Claude Oscar Monnet est né le 14 novembre 1840 à Péry. Quand Claude a eu 5 ans, ses parents Claude Adolf et Louis-Justine ont décidé de déménager pour la Havre, une ville située en Normandie, à côté de la Manche. Le jeune artiste était inspiré par la mer au Havre, et donc, quand il était plus âgé, il a peint un tableau basé sur les bateaux aux villes. Après sa mère est morte, Monnet est parti en 1859 pour assister à l'Académie suisse à Péry. À l'Académie, Monnet a développé ses habiletés artistiques et a rencontré autres jeunes artistes innovantes comme Camille Pissorreau et Édouard Manet. Manet en particulier était influencié dans les œuvres de Monnet, parce qu'il a introduit Monnet aux techniques de peindre en plein air. Monnet a peint son tableau Déjeuner sur l'herbe à l'extérieur, et alors, Monnet était inspiré de créer son interprétation de Déjeuner sur l'herbe aussi en plein air. À ce point de sa vie professionnelle, Monnet aussi commence une vie personnelle intéressante. Même s'ils n'étaient pas mariés, Monnet a eu un fils s'appelle Jean avec sa petite amie Camille en 1867. À tour de ce même temps, Monnet a rencontré Pierre-Auguste Renard, un autre jeune artiste. Dans un des œuvres de Déjeuner de Noir, il peint Camille et Jean au Capogne. Monnet aussi a peint sa famille, comme dans son tableau célébré la promenade, ce qui montre que Camille et Jean au jardin de leur maison. Quand la guerre franco-proussienne a éclaté en 1870, Monnet et Camille se sont mariés, et puis ils sont partis de la France avec Jean pour Angleterre. Avec la fin de guerre, Monnet et sa famille sont retournés à la France, et Monnet a récentré sur son travail. Inspiré par son enfance au Havre, Monnet a créé l'impression « Soleil Levante », et il débute le tableau aux expositions. À cause d'un nouveau style de Monnet avec les tâches courtes et le sujet indéterminé, l'exposition a marqué le commencement de l'impressionnisme, nommé après le titre du tableau. Pendant cette période de développement professionnel, Monnet a eu son second fils, Michel, qui était né en 1878. Malheureusement, la prochaine année, la femme de Monnet, Camille, est morte quand elle est seulement 32 ans. Monnet a peint sa femme sur son lit de mort dans un tableau très triste. Après la mort de Camille, la maîtresse de Monnet, Alice, a décidé d'habiter avec Monnet et sa famille. En 1883, la nouvelle grande famille est déménagée au Giverny, près de la Seine, au nord de la France. Giverny est dans la campagne du pays, alors c'est un environnement très calme avec beaucoup d'espace vert. Monnet est achetée en maison à Giverny pour sa famille, Alice et ses enfants. Monnet a créé sa maison et ses jardins en accordance avec ses inspirations artistiques. Il a construit un bassin au Nymphayes pour les fleurs aquatiques et pour admirer les réflexions de lumière dans l'eau. Quand j'étais au Giverny, j'ai intégré les scènes picturesques et les jardins des fleurs magnifiques. Monnet a choisi une grande variété des fleurs qui entourent les maisons et les jardins étaient souvent un sujet de ses tableaux. Monnet a aussi été inspiré par l'art japonais, alors il a décidé de construire un pont japonais sur le bassin au Nymphayes. Monnet a passé beaucoup de temps près de l'eau, où il peut peindre le pont et étudier la lumière. Pendant ses années à Giverny, Monnet et Alice se sont mariés et le couple a passé du temps en Vénice. Cette période de sa vie a aussi été bonne artistiquement pour Monnet. Même s'il y a eu des problèmes avec ses yeux, Monnet a produit quelques de ses tableaux plus célébrés comme la Syrie de Mule. De plus, Monnet a visité Rouen pour peindre la cathédrale en différents tombes de jour. Il a essayé très dur de capturer la lumière et ça a fait dans le matin, au midi et du soir. En 1916, à l'âge de 76, Monnet a créé un atelier à Giverny pour ses tableaux. Ici, il peint ses Nymphayes célébrés, passés sur son origine. La collection de trois tableaux placés ensemble crée un chef d'œuvre qui est encore aujourd'hui admiré pour la beauté et l'utilisation de la couleur. Après avoir peint plus de tableaux de Nymphayes, Claude Monnet est morte le 5 décembre 1926, quand il a eu 86 ans. Cependant, Monnet a mort depuis longtemps. Son travail reste et ça c'est la raison qu'il est un des plus grands artistes et visionnaires de toute l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada